Bonjour, bonjour et bienvenue sur DSVision. Aujourd'hui, on va faire juste une petite analyse concernant l'équipe nationale du CILI, de l'entraîneur de la Fédération guénéenne de football. On va parler de la défaite, on va situer un peu les responsabilités. Avant de continuer, merci de vous abonner à DSVision. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de les partager et surtout commenter. C'est parti. Dans quel contexte on a recruté l'entraîneur Paul Puig ? Parce que ce qui est vraiment sûr, hier, les erreurs qu'il a commises, en sortant un défenseur au moment où une action est en cours, on a déjà parlé de ça dans nos dernières vidéos, et tous les professionnels du milieu du football ont condamné cette attitude parce que normalement, on ne devait pas procéder à un changement pendant une action est en cours. On va parler des joueurs. Sincèrement, sincèrement, je préférais qu'on recrute les U20 parce qu'ils sont vraiment plus que les Sili Seigneurs. Et au moins, ils ont quand même montré ce qu'ils peuvent faire. Mais vraiment, Sili de cette année, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne sais même pas comment ils ont recruté ces joueurs. Ces joueurs qui n'arrivent pas du tout à se comprendre au milieu du terrain. Les joueurs qui ne se connaissaient pas du tout, je pense que ça s'a beaucoup joué. Parce que ce qui est vraiment sûr, recruter les joueurs dans la transparence, je pense, même si Sili devait être éliminé, mais pas juste aux phases éliminatoires, comment on peut aller chercher des joueurs comme ça ? Je ne suis pas un professionnel du football, mais je pense bien, si on a envie de recruter un joueur, je pense qu'il faut quand même lire un peu le parcours du joueur. Il faut voir son CV, quelles sont les réalisations qu'il a déjà, et il faut dans quel club il a joué. On ne peut pas aller comme ça un beau jour, prendre quelqu'un dans sa maison qui est en chômage, si je me permets de le dire, et venir le mettre dans un terrain et espérer que cette personne vous apporte des trucs positifs. Je pense que chacun a sa part des responsabilités. et ce qui concerne le recrutement, il faut vraiment faire l'audit au niveau de la Fédération guinéenne de football, parce que moi, une fois, j'ai entendu sur l'espace infirme comme quoi une dame est passée là-bas, s'est plaindre, et qu'ils n'ont pas voulu recruter son enfant parce qu'on lui a demandé un montant qu'elle ne pouvait pas payer. Et quels sont les trucs ? Moi, je pense que dans le football, il faut prendre le meilleur. Et ce n'est même pas seulement dans le football. Il faut prendre dans chaque domaine, il faut prendre le meilleur. Il ne faut pas seulement prendre les gens comme ça. Et les maîtres, et maintenant espérer avoir quelque chose de positif, ça n'a pas de sens du tout. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les conséquences ? Et je pense qu'il n'y aura pas de sanctions. S'il y aura sanction, c'est juste l'entraîneur qui va sanctionner, parce que ça a été toujours comme ça. S'il y a des erreurs, on sanctionne seulement l'entraîneur. Et pourtant, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Il faut aller à la source, parce que la source, c'est où ? Ce sont des gens-là qui ont recruté ces joueurs. Et je pense que c'est les coupables. Ce n'est pas seulement l'entraîneur. Même si l'entraîneur a sa part de responsabilité, mais il y a les joueurs aussi. Chaque joueur a sa part de responsabilité. Les Kamano, Surikaba, les trucs comme ça, les joueurs-là, chacun a sa part de responsabilité. Parce qu'ils n'ont rien fait du tout dans le terrain. C'était catastrophique. Et c'est humiliant. De fait, même à notre première rencontre contre Madagascar, c'était un match à la porte du Sili. Mais ils n'ont pas profité. Ils n'ont pas profité. Et là, maintenant, on a quoi ? On a juste nos yeux pour pleurer. Et ce qui reste maintenant, c'est avoir l'espoir. Si on peut gagner face au Burundi, ce qui reste maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va gagner face au Burundi ? Parce que là, vraiment, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Parce qu'on espérait vraiment gagner contre Madagascar et on n'a pas fait. Est-ce qu'on peut gagner contre le Burundi ? Et imaginons tout cet argent qui est rentré pour soutenir Sili Nationale. Je me demande à quoi sert ? À quoi sert cet argent ? Des milliards. Des milliards que les gens, les bonnes volontés ont cotisé pour soutenir Sili Nationale. Il ne faut même pas payer ces joueurs-là. Il ne faut pas leur donner leurs primes. C'est mon opinion. et il faut aussi sanctionner tous les coupables parce que ce n'est pas seulement l'entraîneur. Il faut sanctionner tous les coupables. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se reprend pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager et de commenter. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501